Alors ce film est né avant ces jeunes filles, non juste après. Il est né par la lecture d'un livre que m'avait procuré Alain Attal, mon producteur. Et à la lecture de ce livre des deux sœurs, enfin non, des cousines japonaises, j'ai craqué complètement et j'ai appelé très rapidement Delphine Glaze et on est parti en écriture sur cette belle aventure. Elles sont les protagonistes du film, c'est vraiment Rose qui est l'héroïne et juste après c'est Juliette en temps de tournage et en temps de présence à l'image. Et voilà, donc on voulait créer un monde d'adultes autour pour voir comment elles allaient résonner en face de ce monde. Ce qui est le plus long et ce qui a été le plus long avec Eric, ça a été qu'on soit vraiment imprégné de la couleur de cette histoire, du ressenti de cette histoire et de se dire ce sentiment qui nous plaît tant, comment on va le traduire en film ? Comment on va le traduire porté par des personnages qui vivent, qui bougent, qui sortent de l'image, qui reviennent ? Le travail d'adaptation c'est pas juste se dire ça on garde, ça on garde pas, c'est surtout pas ça, c'est vraiment de se laisser envahir par ce qui nous plaît et par ses propres sentiments. Et par une volonté qu'avait Eric de faire un film à hauteur d'enfant. J'aime beaucoup le fait qu'elle pense dans sa tête, qu'elle parle beaucoup à elle-même dans sa tête, j'aime bien. En fait Mathilde, comme caractère, elle a plus créative, hâte de grandir, etc. Et donc en fait on avait un peu, en lisant le scénario, on avait un peu le caractère de Mathilde et donc des autres personnages. Et donc en fait on avait un peu, voilà, on savait comment un peu l'interpréter. Oui c'est ça, c'est cette espèce de fragilité, c'est une des premières étapes de sensation de vie en fait dans une vie entière, si vous prenez du recul. L'âge de 10 ans en tout cas, c'est un âge où tout d'un coup une phrase est entendue et comprise, elle est intégrée, elle commence à être intégrée. Tiens les garçons c'est joli, j'ai les seins qui poussent, pas du tout. C'est toute cette espèce de transformation du corps, de l'esprit, de cette divagation et de naïveté. Et en même temps, tout d'un coup de perte d'innocence, c'est les premières pertes d'innocence. Tout d'un coup, voilà, on rentre dans un monde, dans une autre strate. Tu veux le compléter Madelphine ? Non, c'est tout à fait juste et c'est aussi un âge où on comprend qu'on n'est pas forcément, où on a envie d'être indispensable à la vie des autres. Au quotidien des parents, aux ados qui sont à côté, c'est une envie d'occuper tous les terrains. Ici, il y a quelque chose de quand même très particulier, c'est que c'est vraiment des gens qui aiment le cinéma et qui aiment tous les cinémas. Et ça, c'est ce que j'adore à Arras, c'est qu'il y a une curiosité de tous les films. J'ai rencontré plusieurs réalisateurs qui ont des films très très différents du mien, du nôtre et qui sont là, qui ont leur place. Les salles sont pleines. C'est un grand pied.